Alors j'imagine que vous collaborez aussi, on l'a évoqué tout à l'heure, avec d'autres institutions et possiblement quand il s'agit du XXe siècle et même de la période contemporaine avec des collectionneurs ou des collections privées. Quelles sont les différences dans ce type de collaboration entre collections publiques, privées ? En fait, les collections privées comme les collections publiques, ils nous prêtent des œuvres qu'on a besoin. C'est-à-dire que si on fait une exposition, je ne sais pas, d'un photographe comme Manuel Alvarez Bravo, le Mexicain, on sait effectivement que la maison européenne de la photo, ils ont des tirages, mais que Pompidou aussi, mais qu'au Mexique aussi, à Tamayo, ils ont aussi des tirages, que la famille de Don Manuel, ils ont plein, plein, plein de matériel que peut-être ils n'ont jamais montré. C'est ça qui est important. Par exemple, l'exposition avec Don Manuel, on était allé au Mexique et on a découvert des choses qu'ils n'avaient jamais montré. C'est ça, surtout des films. On ne le sait pas des films de Manuel Alvarez Bravo. C'est ça qu'ils ont montré. Alors, on sait aussi le rôle des galeries avec les institutions. Je pense, par exemple, à des grands temps forts comme la Biennale de Venise, où ça se fait avec l'artiste, la galerie, l'Institut français. Donc, j'imagine que vous collaborez surtout pour la période contemporaine, et peut-être pas que d'ailleurs, aussi avec des galeristes, c'est-à-dire des artistes qui ont cette habitude de travailler avec eux et qui, donc, vous allez travailler avec eux. Comment ça se passe ? Le travail avec les galeries, c'est essentiel, parce que les galeries, parfois, elles sont des personnes qui accompagnent les artistes depuis long, long, long temps. Cela dit, nous, en étant un espace, un service public, on ne va jamais faire une exposition des galeries ici. C'est-à-dire, on ne va jamais dire, ah ben, l'expo qui pourrait être faite dans cette galerie, on l'a fait dans l'institution. Moi, j'essaie de travailler avec les galeries pour ce que les galeries, elles ont déjà fait avec les artistes. C'est-à-dire que, parfois, les galeries, elles ont beaucoup plus précision sur la liste d'œuvres, sur telle ou telle œuvre, comment elle a été faite, etc., tous les parties techniques. Parfois, la galerie, elle s'investit aussi, elle dit, bah, écoute, cette pièce que vous allez produire, vous n'y arrivez pas, nous, on va en mettre à la moitié, et comme ça, c'est en coproduction. Ça, je n'ai aucun problème. Ça que je ne fais pas, jamais, c'est de dire, la galerie va tout payer. Ça, c'est exclu au jeu de pomme de Marta Gilly. Sur les différents modes de collaboration avec des artistes et les ayants-droits, j'imagine que, parfois, avec les ayants-droits, ça peut être un peu plus compliqué que… Ah ben, oui. Oui. En fait, les ayants-droits, c'est toute une expérience. Parce que les ayants-droits, ils ont cette envie qui est complètement légitime de vouloir protéger le travail de son père, de sa mère, de son époux ou de son épouse. Et, parfois, ils sont assez rigides, justement parce qu'ils ont besoin de se protéger. Nous, on a eu de très belles expériences avec les ayants-droits, franchement. Parce qu'on est arrivé, justement, à donner la confiance, à dire, écoutez, nous, ici, ce n'est pas les marchés. C'est vraiment, l'objectif est culturel. On veut travailler, justement, pour donner à connaître, pour donner visibilité. Mais c'est vrai que certains ayants-droits, heureusement pas tous, ils souhaitent aussi donner leur… que l'exposition soit aussi leur façon de regarder le travail de sa famille. Alors, c'est compliqué quand les ayants-droits essayent d'imposer un certain discours. Alors, j'imagine que ça peut être plus facile de travailler en direct avec les artistes. Je pense notamment contemporain quand vous faites des commandes d'œuvres, puisque, me semble-t-il, quasiment la plupart des expositions là-haut, où il y a une commande d'œuvre, qui est une œuvre, ensuite, à chaque fois qu'elle sera exposée, j'imagine, le jeu de paume sera mentionné comme coproducteur. Ça ne veut pas dire qu'elle entre dans la collection, puisqu'il n'y en a pas ici, mais elle peut entrer dans une autre collection, d'une autre institution. Je pense à Beaubourg, au Musée d'art moderne… Oui, au Centre National d'art Plastique. Comment ça se passe, ces commandes d'œuvres ? Parce que, bon, les artistes, j'imagine, contemporains savent qu'il y a une commande, donc peut-être qu'ils arrivent avec un projet d'œuvre. En fait, c'est ça. En fait, nous, on ne parle pas des commandes, ce qu'on dit, on va vous aider à la production d'une nouvelle pièce. Parfois, cette production, elle coûte quatre fois ce que nous, on a. Alors, nous, on donne ça, et l'artiste, il va chercher ailleurs, soit la galerie, une autre institution, pour compléter son budget. Parfois, ce qu'on donne, ça suffit, c'est parfait, et nous, on est producteurs. Et parfois, on est coproducteurs. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est de dire que, quand les artistes exposent ici au Jouet-Pomme, ils savent déjà qu'il y a une partie du budget de l'exposition qui est à la production. Et une autre partie, ce n'est pas négligeable, qui est dédiée aux honoraires des artistes. Parce que, comme je vous ai dit, on travaille avec les artistes presque un an. Quand même, ils investissent beaucoup de temps dans cette exposition. Nous aussi, bien évidemment, mais eux aussi. Et nous, on considère qu'il faut qu'ils soient payés. Justement, dans ces commandes d'œuvres ou accompagnements économiques à la coproduction ou production d'œuvres, j'imagine qu'il arrive parfois au-delà de la scénographie, qu'il s'agisse d'œuvres in situ. Ça arrive peut-être pas si souvent que ça, d'ailleurs. Pas trop souvent, parce qu'en fait, ce que nous, on veut aussi, c'est que cette nouvelle pièce soit intégrée dans le catalogue. Et on essaye d'avoir des images. Normalement, les œuvres qui sont in situ, c'est plutôt des performances qui passent après ou pendant l'exposition. Mais là, je n'ai pas un souvenir. d'avoir fait une pièce sur place. Normalement, c'est quelque chose qui vient déjà. Sauf, bien sûr, parfois, il y a des choses qu'il faut finir ici. Mais les œuvres, elles restent comme un objet, une vidéo, une photo ou une installation. Une question qui n'est pas la plus intéressante, mais ça me fascine toujours, l'idée de l'assurance et du transport des œuvres. Alors, il y a des œuvres vidéo, ça peut être une clé USB, ça peut être en ligne, un envoi de fichiers. Et puis, j'imagine qu'il y a des œuvres qui sont beaucoup plus fragiles, qui ont des valeurs qui sont inestimables, avec donc des assurances. J'imagine que ça va être assez complexe, des musées qui prêtent. Il faut justifier le fait que l'œuvre ne soit pas là pendant un temps. Après, elle peut même d'ailleurs suivre cette exposition ailleurs et autrement. J'imagine que ça doit être aussi assez compliqué que de gérer ses parts. Ce n'est pas forcément vous en direct, mais j'imagine que vous avez un regard sur la part d'assurance et transport qui peut être parfois assez compliqué, des œuvres qui peuvent arriver. Ça, c'est la partie de la cuisine qui est la plus importante parce qu'en fait, imaginez-vous, vous organisez une exposition avec des œuvres qui viennent de plusieurs prêteurs, privés, publics, dans toutes les parties du monde. Mais après cette exposition, elle voyage à deux autres endroits. C'est difficile parfois que le prêteur, il lui dit « je vous laisse mes œuvres pour Paris, mais pas pour Madrid et pas pour Berlin » ou à l'inverse, tu vois. Alors, c'est compliqué. Il y a effectivement une partie de notre budget qui est dédiée à l'assurance. Surtout, c'est dans notre cas, étant donné qu'on s'est dédié à l'image, c'est des images vintage du bout des 21 siècles qui sont les plus délicats, fragiles, qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Pour les expéditions contemporaines, c'est moins difficile. Pour les expéditions vidéo, c'est de plus en plus plus facile. C'est qu'on investit beaucoup plus dans les appareils, dans les projecteurs qui deviennent obsolètes au bout de six mois, parce qu'ils sont toujours beaucoup plus précis, etc. Mais le transport des œuvres, c'est très important, surtout dans une exposition. Par exemple, j'ai mis l'exemple de Soulèvement, qui a voyagé pendant deux ans. Effectivement, on a changé des œuvres à plusieurs reprises, etc. C'est tout un travail de cuisine, des chefs de cuisine. Il y a un autre chef qui est essentiel, qui est le scénographe, puisque chaque scénographie, chaque exposition à sa scénographie, est-ce que dans ce cas de figure, j'imagine qu'il y a un département scénographie ici, c'est aussi parfois ce qui va révéler des œuvres. C'est-à-dire qu'avec des mauvaises scénographies, on peut littéralement détruire des œuvres. Les scénographies, effectivement, on a mes équipes de la régie qui font des scénographies, mais aussi on fait appel à des scénographes extérieurs pour nous aider. Par exemple, cette exposition, c'est une scénographie de l'équipe. La prochaine, ça va être une scénographie de quelqu'un extérieur. Mais c'est vrai que les scénographies, c'est aussi une partie très, très, très importante du discours de l'exposition. et des façons dont on va apprendre cette exposition. Et les discussions des scénographies sont très, très, très intéressantes, délirantes parfois, parce qu'elles arrivent parfois même à changer certains contenus de l'exposition parce qu'on se rend compte qu'on ne peut pas montrer dans l'espace une idée. Parce que ça, c'est très important. C'est comment transférer des idées curatoriales à un espace d'une façon 3D, presque, et que le public puisse saisir ses idées. C'est compliqué. De la même façon que ce n'est pas la même chose de faire un catalogue que de transférer, chose qui arrive très souvent et que je déteste, transférer les catalogues sur les murs. On ne peut pas faire ça. Alors, chaque support est différent. Et c'est vrai que la scénographie fait partie de, je dirais, de tous les outils qu'on met à disposition du public pour que cette idée, cette pensée des images puisse être réussie.